Elles ne sont pas là pour rigoler. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes à l'événement, participants, spectateurs, bénévoles, la DJ, la MC, le membre du jury, tous des femmes. Donc on a essayé de proposer la diversité de parcours et de style. Nous tenons à remercier vraiment, du fond du cœur, toutes les personnes qui nous ont aussi supportées et qui sont venues. Et même ceux qui nous ont supportés et qui n'ont pas pu venir ce 15 février 2020. Et merci à vous pour l'énergie que vous avez donnée à cet événement Women War Event, Women War Battle. Tu voulais rajouter quelque chose ? Merci d'avoir soutenu ce projet avant qui naisse pour toutes les personnes qui ont connu les arbores de ce projet. Et je tiens à féliciter les personnes qui ont gagné le battle, ceux qui ont le coup de cœur. Donc vous êtes les personnes qui nous poussent à continuer et à faire une deuxième édition. Et à peaufiner. Alors on va peaufiner l'événement. On va vraiment bien travailler notre copie. Et ne vous inquiétez pas. Franchement, j'espère que vous êtes prêts. Tout simplement. Parce que la première édition, c'était chaud. Au niveau de l'énergie, les personnes qui sont déplacées, ça m'a fait super plaisir. Mais tu penses, est-ce qu'ils sont prêts en fait ? Je ne sais pas, bien sûr. Donc, j'espère que vous êtes prêts en tout cas. Merci pour l'énergie que vous avez donnée. Et à la prochaine Women War Battle. N'oubliez pas les amis de faire les commandes des t-shirts de l'événement jusqu'au 15 mars 2020. Et bien, les commandes sont faites à partir du site internet directement de UrbanX Reporter. Et n'oubliez pas, toutes les vidéos des matchs seront diffusées dès demain sur le site internet UrbanX Reporter. Et des publications sur tous les réseaux sociaux. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501